Cette idée selon laquelle il y aurait une énergie du million est très séduisante. Mais disons-nous la vérité, ça n'existe aucune énergie du million à calibrer, il n'y a aucune énergie à télécharger, aucun code ségré, aucune énergie magique et ségrée mystérieuse à canaliser. Aujourd'hui, je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi toutes ces choses-là que vous entendez partout dans la loi de la manifestation et les coachs du business et les autres coachs qui passent pour Internet ne sont pas du tout vrais. Et je vous le dis en faisant part de ces coachs qui sont passés par là et qui ont aussi fait le million, mais qui sortis de ce monde-là ont vu en fait à quel point faire le million est facile lorsqu'on le fait de cette façon-là et je vais vous expliquer pourquoi. Les coachs qui parlent d'attirer l'argent par des vibrations spécifiques jouent sur l'idée qu'il y aura une méthode sécrète, un calibrage énergétique magique qui garantit le succès financier. Mais la réalité est que personne ne peut garantir un revenu, encore moins le million. Simplement en changeant d'état d'esprit, simplement en changeant sa vibration, ça n'existe pas. Donc pourquoi les coachs qui vendent cette idée finalement arrivent à ce résultat-là ? Tout simplement parce que c'est une pyramide. En parlant du fait qu'ils ont fait beaucoup d'argent et qu'ils ont trouvé le secret de l'argent et qu'ils ont augmenté le revenu, bien évidemment les personnes voient leur poste et comme chaque chose, le mental humain, quand ils voient quelque chose à l'extérieur, le désirent. Donc forcément, ils désirent avoir ça. Ils se disent qu'eux-ci, ils veulent calibrer l'énergie. Eux-ci, ils veulent avoir le secret. Donc ils le payent pour ça, en les enrichissant encore plus. On voit que ces personnes qui ont payé sont dans leur programme. Du coup, ils commencent à être dans une sorte de dopamine et de surpuissance. Parce que ces programmes sont très basés sur l'ego. Tu es une femme puissante, tu peux tout faire. Si tu es ici, ça veut dire que tu vas le faire. Tu as les X-facteurs. Ce sont toutes les choses qui m'ont été dites. Et donc notre cerveau, forcément, commence à se percevoir ou se croire hyper puissant. Il commence à être dans cette énergie dans laquelle je peux tout faire, je peux tout être, je peux tout devenir. Et tous ces discours qui pompent l'ego, qui commencent à créer le hype à l'intérieur de nous, font qu'on se croit aussi dans cette énergie des 2 millions. Ah oui, je suis en train de la calibrer. Donc à la fois, ces personnes qui ont payé porteront le même discours dans leurs réseaux sociaux, en partageant qu'elles aussi, ils ont trouvé cette chose fantastique qui a changé leur vie, que c'est ça beaucoup plus confiante et qu'ils ont trouvé le secret, qu'ils ont calibré l'énergie. Ils montreront du coup ça dans les réseaux sociaux. D'autres personnes voudront acheter chez eux. Ils s'enrichissent aussi. Et à la fois, les personnes qui achètent chez eux portent le même discours, rentrent dans la même dopamine, rentrent dans la même surpuissance, dans le même jeu d'ego et partagent aussi dans leurs réseaux sociaux. Donc forcément, bien sûr, que dans ce cas-là, tout le monde devient riche et tout le monde continue à s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir avec ces schèmes et avec ces sortes de pyramides. Mais il n'y a aucune, vraiment aucune énergie à calibrer. Il n'y a aucun secret du million. En réalité, quand un coach te dit que tu dois acheter son programme pour activer le million, c'est souvent parce qu'il sait que tu vas te sentir insuffisante sans cet accès à ses secrets. Et ce n'est pas qu'ils le sachent consciemment. Je ne pense pas que ces personnes le font de façon consciente. Ils ne se rendent pas compte de comment la psychologie humaine fonctionne. Et du coup, ça crée ce cercle vicieux. Chaque personne qui atteint un certain niveau de revenu se met à vendre ses rêves aux autres tout en train de tenir l'illusion que l'argent arrive parce qu'ils ont calibré leur énergie. Et cela devient un scam collectif. Encore une fois, je ne pense pas que ces personnes le font avec conscience ou avec méchanceté, mais quand on est là dedans, tellement dedans, on est vraiment persuadé qu'on est en train de calibrer un truc. On est vraiment persuadé qu'on a trouvé quelque chose. On est vraiment persuadé qu'on a lâché des conditionnements mentaux et du coup, là, on est arrivé à certains endroits où ces autres femmes sont. Rappelez-vous que notre mental est toujours axé sur le passé. Il croit que le moi auquel on s'identifie et du coup, ces personnes sont super identifiées à ce moi. Il n'est jamais assez, il manque toujours de quelque chose. Et donc, en voyant ces femmes qui semblent tout avoir, le corps, la famille, le succès, l'argent, le truc, le mental veut vouloir ça pour se sentir suffisant dans la vie, pour que le moi puisse se sentir enfin assez. Et donc, forcément, que ce discours fonctionne parce que ce discours parle en partie de nous qui sommes blessés, parce que ce discours parle en partie de nous qui ne se sent jamais assez. Et j'ai parlé de ça plusieurs fois dans mes réseaux sociaux et j'expliquais à quel point moi aussi, j'étais vraiment dans ce sentiment d'insuffisance profonde et de ne pas assez sans voir mes blessures et que c'est justement ce protecteur en moi qui disait non, je ne vais plus me sentir comme ça, je vais devenir une femme puissante, je vais faire de l'argent, etc. qui a pris le relais dans ma psyché et qui a fait tous ses achats chez ces fameuses coachs et qui m'a fait rentrer dans ce cercle, à ce moment-là, dans ce cercle vicieux. Mes discours n'ont jamais été qu'un livre, mon énergie, etc. Je ne suis jamais rentrée dans là. Mais en parlant beaucoup, beaucoup d'argent et montrant ma vie, bien évidemment, beaucoup de gens voulaient acheter chez moi. Quand j'ai vécu ce grand éveil spirituel dans lequel j'ai compris pourquoi j'étais en train de faire ça et que quelque part, toutes mes blessures ont pu être vécues et elles ont émergé, j'ai perdu tout intérêt de rechercher le million. Je n'ai jamais recherché le million, c'est arrivé comme conséquence, mais de rechercher à scaler mon business. Et du coup, je me suis très éloignée de tout ce monde-là qui a perdu complètement du sens pour moi. Bien sûr, j'ai vécu une grosse perte de sens parce que je n'avais pas de repères d'autres coachs qui avaient un discours différent vis-à-vis du business. Mais petit à petit, je trouvais quelque chose de différent à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je continue à faire les six chiffres sans vouloir faire les six chiffres. C'est une conséquence des actions passionnées et de cette dévotion et de cette créativité qui passe à travers moi et il n'y a pas un moi dans le contrôle. Et ça, c'est l'autre chose. Ces coachs-là parlent du fait qu'on a le contrôle de faire le mieux, on a le contrôle de faire quoi que ce soit. Et c'est là que se trouve la plus grande illusion de notre nature humaine, de notre humanité. Croire qu'il y a un moi dans le contrôle, que si je fais assez de mindset, si j'améliore la version de moi, si je vais travailler plus sur mon énergie, si je calibre l'énergie de cette femme, je deviens quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus. Je calibre, je fais, je deviens. Mais à aucun moment, on a vraiment le contrôle sur quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas un moi. Il y a juste la conscience que d'ailleurs, on ne cherche à avoir rien. La conscience qui est là, en paix, au-delà du mental. Et puis, il y a un mental qui s'exprime et que du coup, à travers toutes ces choses que je viens de vous expliquer, il se met en place et qui nous amène parfois à des endroits dans lesquels on doit quelque part faire face à notre sentiment d'insuffisance dans ces endroits-là. Et ces femmes-là, beaucoup d'entrepreneurs, des CEOs, des badass atteignent le succès justement parce qu'ils sont constamment dans ces tentatives d'être reconnues, d'être vues, d'être assez. Et quand enfin, ce truc guérit et lâche, on n'a plus aucun intérêt d'épouser quoi que ce soit et les choses peuvent venir de façon naturelle et fluide sans que nous on ne le recherche plus. J'ai dit souvent dans mes réseaux sociaux que je n'ai plus aucun objectif ni dans la vie dans mon entreprise et beaucoup de personnes restent choquées quand je dis ça parce qu'il semble quelque chose déjà, il n'est pas normal et puis il ne le comprend pas. Mais vraiment, je vis la vie dans le moment présent. Je ne vis plus la vie à travers le filtre du mental parce que je le démasque, parce que je le vois, parce que je suis beaucoup plus et quand je dis je suis, c'est mal dit parce que c'est une question de langage mais c'est ce vrai moi derrière le mental, c'est la vraie nature, la vraie moi en silence n'a besoin de rien. Quand je vois mon mental qu'il s'agit toujours de quelque chose, je peux toujours observer cet attachement et voir que je suis infiniment bien. Et souvent, en lâchant tout attachement, j'ai eu beaucoup plus de ce que je n'aurais jamais imaginé et c'est exactement ce que Jésus disait dans la Bible d'ailleurs. Et c'est vers ça que je vais vous pointer dans cette vidéo, de faire attention à ces promesses et de voir à quel point ces discours appuient sur votre psychologie, sur vos blessures et bien sûr qu'en voulant appartenir à ce monde de femmes puissantes pour ne plus ressentir ces sentiments d'insuffisance, vous allez cliquer, vous allez acheter. Mais il y a vraiment un vide, un grand vide qui se trouve de l'autre côté et j'ai été dans des masterminds de femmes qui faisaient énormément d'argent et je n'ai jamais vu autant de femmes dans leur tête, perdues, déconnectées d'elles-mêmes, pas capables de prendre une décision par elles-mêmes. Ce n'était pas un bon endroit où être. Je me suis réveillée à ben un moment quand ma coach m'est poussée à faire encore plus d'argent et je n'avais aucun intérêt à faire plus d'argent. Ce qu'on ne te dit pas c'est que le succès financier est souvent une combinaison de plusieurs facteurs, facteurs sur lesquels parfois on n'a aucun contrôle encore une fois. Parfois c'est ta situation sociale, si tu es assez privilégié, même le seul fait d'avoir le privilège d'avoir un ordinateur ou un téléphone fait que tu puisses avoir du succès. Parfois c'est le déconditionnement dans ton mental, parfois c'est comme tu as vécu, qui tu crois être, certains facteurs économiques, sociaux, culturels. Il y a plein de combinaisons qui rentrent en jeu quand il s'agit de faire le million ou de réussir à avoir de l'argent et avoir une réussite financière. On ne peut pas te remettre à si tu veux tu peux et il te faut devenir cette personne et il te faut calibrer cette énergie. C'est tellement plus grand que ça. On ne sait pas pourquoi certaines personnes atteignent autant des réussites financières et d'autres non. Mais c'est au-delà de la personne et de l'individu. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelque chose qui quelque part doit être comme ça et c'est toujours parfait pour chacun d'entre nous d'être là où on est. Mais évidemment, ça ne fait pas plaisir d'être dans une situation de difficulté financière et pourtant, il peut y avoir un miracle, un cadeau dans le fait de voir ces situations-là comme un portail d'éveil. J'étais vraiment dans des difficultés financières très grandes moi-même. Je ne pouvais me payer presque rien. Mais dans le passage, dans ce moment-là, il y avait pour moi beaucoup de travail antérieur qui était demandé à faire, beaucoup de choses qui demandaient à être libérées. Donc c'était un portail d'éveil pour moi d'être dans cette situation. Encore une fois, beaucoup de personnes qui font le million, font le million parce que souvent, elles sont poussées par cette énergie qui veulent faire le million, qui recherchent à faire le million. Elles sont poussées par cette énergie de vouloir démontrer, de voir prouver, de vouloir se sentir enfant assez. Je ne savais pas combien de personnes à succès que je connais, millionnaires, multimillionnaires, qui l'ont dit. J'ai l'impression que j'ai fait tout ça pour démontrer à ces enfants qui me faisaient de harcèlement scolaire ou de bullisme quand j'étais petite que finalement, voilà qui je suis devenue. Comme si j'étais constamment en train d'essayer de démontrer ma valeur à quelqu'un et de prouver qui j'étais. Plein de personnes réagissent à des traumas avec le tentatif d'être vues et reconnues, se sentir valables en accumulant des choses qui sont valables par la société. Notamment, une société matérialiste comme la nôtre, les possessions, l'argent, l'apparence sont des choses qui sont mises en valeur. Donc ces personnes, en réaction à leurs traumas, leurs blessures, recherchent à avoir ça. J'en faisais partie encore une fois. Il n'y a aucune joie que je suis en train de pointer vers ces femmes-là. Je suis persuadée qu'elles ne le savent pas, elles ne le reconnaissent pas et probablement leur mental ne leur permet pas de le reconnaître parce que ça serait perdre une identité. Et petit à petit, d'autres sont en train de se réveiller. Énormément sont en train de s'éveiller. Énormément vient à moi en ce moment. Justement parce qu'ils ont vu à quel point je fais cette bascule de ce côté-là à un côté beaucoup plus aligné, beaucoup plus connecté à mon cœur avec un business qui est guidé par mon cœur qu'à un aucun moment mon business vient valider quoi que ce soit par rapport à qui je suis. C'est juste l'expression de ma créativité, l'expression de ce qui va être là, à cet instant-là. Certaines autres personnes deviennent millionnaires sans pas du tout le chercher, juste parce qu'elles étaient passionnées. Leur but n'était pas de faire le million, d'escalier leur business. C'est juste qu'avec toute leur passion, leur motivation, leur envie d'exprimer ce qu'ils voulaient s'exprimer à travers eux, ils ont finalement eu ces revenus-là. Et encore une fois, on parle de personnes comme Eckhart Tolle et Sadguru, des personnes qui sont extrêmement spirituelles et qui ne recherchent pas du tout l'argent. Et pourtant, l'argent vient comme conséquence du travail qu'ils sont en train de faire dans le monde. Donc, ce n'est pas une question de calibrage énergétique, mais plutôt des trajectoires personnelles complexes. Ça dépend d'un million de facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Faire croire aux gens qu'on a le contrôle et que si vous achetez mon programme, vous allez être millionnaire, si vous faites ça, vous allez devenir millionnaire, c'est complètement une fausse promesse. Vous calibrez l'énergie du million, bien sûr, parce que si vous rentrez dans ces programmes qui vous dopent au niveau de votre ego, vous vous sentez super puissant et vous parlez de la même façon dans les réseaux sociaux, dans une société encore une fois matérialiste et dans la possession de l'apparence comme la nôtre, qui vous regarde veut vouloir avoir ce que vous êtes en train de montrer dans les réseaux et du coup, vous l'achetez chez vous et la chaîne continue et la pyramide continue. Donc, c'est une quête qui ne conduit à rien. Chercher à calibrer son énergie pour faire le million, c'est non pas seulement futile, mais c'est là de connaître de qui compte vraiment, de qui tu es vraiment, de faire les actions pour le pur et faire l'action en soi, d'être en connexion avec le moment présent en soi, avec le fait que tu es le tout et que tu n'es pas cet individu qui possède le million. Tu es beaucoup plus que ton mental, tu es beaucoup plus que cette partie qui croit qu'en ayant ces choses-là, tu puisses enfin vivre en émotion parce que c'est ça qu'on recherche. On veut faire le million dans le tentatif de ressentir une émotion. La sécurité, le bonheur, la validation de soi, la reconnaissance. Si tu es obsédé par l'idée de faire le million ou que tu vois ces messages qui passent dans les réseaux sociaux et que une partie de toi a envie de cliquer, sache qu'encore une fois, ils sont en train d'appuyer sur une partie de ton cerveau qui, bien évidemment, va réagir à cette blessure d'insuffisance et va appartenir à ce groupe de femmes qui, par la société, sont considérées comme plus valables, meilleures des badasses, des CEO. Donc forcément, le cerveau va toujours appartenir au groupe parce qu'autrement, il croit qu'on va mourir. C'est encore un système de survie de notre cerveau. Mais rappelle-toi aussi qu'en cliquant, tu risques de passer à côté de quelque chose qui est beaucoup plus grand et qui te permet de vraiment te sentir épanoui dans la vie. Le bonheur n'est en aucun cas une garantie du bonheur. Le million n'est une garantie de rien, d'ailleurs, et encore moins de la paix intérieure. Et devine quoi ? La paix intérieure est ce que ton cerveau, ton mental est vraiment derrière, derrière, en train de rechercher. La seule chose que notre âme, notre mental, notre cœur, tous nos êtres en réalité veulent, c'est la paix intérieure parce que la paix intérieure est tout ce qu'on est et nous reconnaître à cette nature profonde dans nous et tout ce qu'on est invité à faire dans cette expérience humaine. J'espère infiniment que cette vidéo t'a apporté de la clarté sur ce qui est en train de se passer dans l'industrie du coaching en ce moment. En tout cas, merci pour avoir regardé et à bientôt.